Salut les ménématiciens, on se retrouve en compagnie de Wonder Who Math. Salut Wonder Who Math, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Eh ben écoute, ça va super, on est là aujourd'hui pour parler de ton nouveau bouquin, qui est sorti quand ? Il est sorti début octobre. Évidemment, en plus de parler de ton livre, nous allons parler de ta chaîne TikTok, consacrée à la vulgarisation des mathématiques. On parlera de ton parcours et tu nous livreras peut-être quelques expériences et quelques coulisses au sujet de ta chaîne. Début octobre, donc c'est un bouquin de maths. Les maths au quotidien, tu parles de quoi là-dedans, si tu peux le présenter très vite fait ? Donc, les maths du quotidien, je pense que c'est assez simple à comprendre. C'est 31 situations concrètes qui concernent normalement tout le monde, quasiment tout le monde. Donc ça s'adresse vraiment à un public d'adultes ordinaires. Pas besoin d'être un matheux expert, d'ailleurs normalement un matheux expert n'en a pas besoin. Ouais, donc c'est ça, c'est pour montrer finalement que les maths c'est utile au quotidien ? C'est pour montrer que c'est utile, mais vraiment surtout pour dépanner au quotidien. Parce que j'ai très souvent eu des questionnements sur comment déclarer ses impôts, comment faire des réductions pendant les soldes. Donc là, c'est vraiment pour dépanner. C'est un kit de survie mathématique du quotidien. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es sur TikTok aussi. Donc tu fais des vidéos de cours qui durent quelques secondes. Parce que c'est sur TikTok, c'est le format cours. Tu lances aussi un site internet prochainement sur lequel tu vas proposer des cours mathématiques, le soutien scolaire, un peu le Yvon Monca féminin finalement. C'est ça l'objectif. Donc on va peut-être parler un peu de ton parcours, si tu peux parler aussi de TikTok, nous parler des coulisses finalement de la réalisation de tes vidéos. Et nous parler des coulisses de ce bouquin aussi, si tu es partante. Eh ben avec plaisir. 31, tu es au courant que 31, ce n'est même pas une puissance de 2 ? Tu aurais pu aller jusqu'à 32 ? Attends, tu crois que je n'en ai pas parlé ? C'est pourquoi j'ai choisi de découper cet ouvrage en 31 chapitres. J'adore les noms de premiers. Tu m'as pris pour une littéraire ? Le début du coup de ton TikTok, ça a commencé comment finalement tout ça ? Déjà il faut savoir qu'à la base je suis enseignante certifiée de mathématiques. Et tout le monde a connu cette période difficile, douloureuse du Covid et du confinement. Et ça a été un peu l'âge d'or des enseignants qui ont découvert la vulgarisation sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est tous lancés. Et parce qu'est né ce besoin de créer des capsules vidéo pour nos élèves qui étaient seuls à la maison, qui étaient complètement désœuvrés. Et moi j'ai eu envie de me lancer sur TikTok, parce qu'on ne va pas se mentir, sur YouTube, des matheux, des profs de maths, il y a vraiment à boire et à manger. Donc je me suis dit, si je vais sur YouTube, qu'est-ce que je vais apporter de plus ? Pas forcément grand-chose. Et là j'ai remarqué sur TikTok, il n'y avait personne. Donc je me suis dit, allez. Il n'y avait pas de concurrence ? Aucune concurrence et allez hop. Go TikTok ! C'est ça, jusqu'à ce qu'il sorte son compte TikTok aussi. Il n'est pas très présent, c'est vrai qu'il préfère quand même YouTube. Par contre, oui, il y a quand même maintenant beaucoup de profs de maths sur TikTok. Ça y est, la concurrence est là. Mais au début, j'étais toute seule, en tout cas en prof de maths francophone. Il y avait beaucoup de profs espagnols, beaucoup de profs anglophones, parce que du coup je ne sais pas trop de quel pays il venait exactement. Et ça cartonnait. Je me suis dit, il faut le prof francophone. Et donc ça y est. Et voilà, je me suis lancée. Donc là, ça a fait combien de temps du coup ? J'hésite entre 3 et 4 ans. Je ne compte pas. Oui, c'est ça. Pour un prof de maths, c'est le compte. Non, mais c'est super. Donc là, ça y est, c'est développé. Enfin, tu as plus de 300 000 abonnés, presque 400. J'ai même dépassé les 400 000 abonnés hier. Ah oui, il y a quelques jours. Ah, hier, ok. Ok, hier, tout pile. Comment tu es venue l'idée, déjà, de créer des bouquins ? Parce que ce n'est pas ton premier bouquin de maths. Tu as eu aussi des bouquins plus scolaires, du coup, pour faire des exos, des décos. Alors, l'idée, elle n'est jamais venue de moi. J'ai été, à chaque fois, je suis contactée par des maisons d'édition. Ok. Donc, ça a commencé avec un cahier de vacances pour adultes. Et ensuite, on m'a contactée. Voilà, on aimerait écrire un livre avec toi. Qu'est-ce qui te donne envie ? Donc, moi, j'ai suggéré l'idée de faire les maths du quotidien. Parce que, pareil, des livres scolaires, il y en a quand même beaucoup. C'est beaucoup de travail d'écrire un ouvrage scolaire. Et donc, je me suis dit, les maths du quotidien, ce sera peut-être mieux pour un premier bouquin. Le cahier de vacances, c'était environ 200 jeux mathématiques. 200 petits exercices mathématiques. Mais il n'y avait pas d'explications de cours. Il n'y avait pas de grandes réflexions derrière. Là, c'est vraiment le premier ouvrage où j'ai vraiment une réflexion sur qu'est-ce qui est vraiment utile ou pas. Comment amener les choses ? Viser un public qui, normalement, n'est pas familier avec les mathématiques. Ça parlait à tout le monde. Voilà. N'aime pas les mathématiques. Donc là, il y a une vraie réflexion là-dessus. Et je me suis dit, les maths du quotidien, ça va vraiment toucher beaucoup de monde. Ouais, c'est clair. Puis, il y a ce fameux débat en permanence de l'utilité des mathématiques. Quand j'entends les gens parler des maths, ils disent, ça ne sert à rien. Non, je n'aime pas parce que ça ne sert à rien. Et bien, la preuve que si. Si. C'est vrai que ce débat, il est très paradoxal parce qu'il y a ceux qui disent, ça ne sert à rien. Et il y a ceux aussi qui disent, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça, 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 ça à l'école ? Ouais, c'est ça. Et bien, voilà. Voilà, tout est bon. Mais j'explique bien dans l'introduction que tout ça, c'est niveau collège. Et quand je dis niveau collège, ça s'arrête même au niveau quatrième pour la plupart des leçons. C'est-à-dire qu'au collège, quand on enseigne les mathématiques, on les enseigne par notion. Donc, il va y avoir la proportionnalité. Et la proportionnalité, elle est hyper, hyper utile au quotidien dans plein de domaines. On va étudier les fractions. On va étudier les pourcentages. Là, je prends le raisonnement à l'envers. Je n'enseigne pas par notion. J'enseigne par thème du quotidien. Donc, par exemple, la proportionnalité, là, elle est enseignée 4-5 fois. Ok. Alors qu'au collège, on va l'enseigner une fois. C'est juste qu'en fait, au collège, comme on apprend par notion, les élèves, ils n'arrivent pas à rattacher avec un élément du quotidien. Et une fois qu'ils sont adultes, ils ont oublié. Et donc, la prochaine fois qu'on entend quelqu'un dire « les maths, ça ne sert à rien », on lui balance ce bouquin à la figure. Voilà, exactement. Parce que là, il y a 31 très bonnes raisons de prouver que c'est utile au quotidien. Un très bon cadeau, je pense, pour les jeunes adultes qui se lancent dans la vie active, qui quittent le domicile familial. Quand j'ai quitté la maison, j'avais beau être une mathématicienne aguerrie, je ne pouvais pas m'empêcher de m'appeler ma mère en urgence, par exemple, pour déclarer mes impôts. Pour être sûre que je n'avais rien oublié, que les calculs étaient bons. Quand j'ai dû acheter ma première voiture et donc calculer le coût du crédit, pareil, j'ai appelé ma mère en urgence pour qu'elle m'accompagne au rendez-vous, pour être sûre que je ne me fasse pas arnaquer. Et bien, ce bouquin pourra jouer désormais le rôle de maman. C'est ça. Ouais, les maths, en fait, c'est utile aussi, du coup, pour ne pas se faire arnaquer, effectivement, pour avoir un sens critique, de réflexion en permanence au quotidien. Voilà, et d'arrêter de déranger sa mère. C'est ça. Tu es sur Instagram aussi ? Oui, je suis sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur TikTok, surtout des jeunes, parce que c'est vrai que beaucoup de parents sont réfractaires à TikTok. Et j'ai eu beaucoup de messages privés qui me disaient « Est-ce que tu ne veux pas te lancer sur Instagram ? » Parce qu'on n'a pas TikTok, les parents, ils ne veulent pas, mais ils acceptent Instagram, et nous, on veut quand même avoir accès à tes vidéos. Ouais. Donc, je me suis lancée sur Instagram. On n'a pas trop parlé aussi de ton parcours, finalement, pour arriver à tout ça, sur même pourquoi cet amour des mathématiques, pour cet amour de la pédagogie aussi, parce que c'est quand même deux branches très distinctes. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça ? Alors, c'était un chemin très, très long, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Moi, mon rêve premier, c'était de travailler dans l'aérospatiale. Ok. Donc, j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles. J'ai intégré l'NCICA, qui est la petite sœur de Supaéro, donc pour être ingénieure en aérospatiale. Et en fait, une fois que j'étais dans l'école, je n'ai pas aimé l'ingénierie. Ok. C'est-à-dire que j'étais fan de sciences. Moi, mon premier domaine, c'était avant tout la physique, pas les mathématiques. Et j'ai détesté l'école d'ingénieurs. Je n'ai pas aimé travailler sur des logiciels. Finalement, pour l'ingénierie, j'ai trouvé ça très abstrait. Ok. Parce qu'on ne travaillait que sur des logiciels. Donc, ce n'était pas si pratique que ça. Oui, c'était de la programmation, et il manquait le côté manuel, pratique, vraiment, voire ma fusée qui décolle. Et c'est ça qui t'aurait plu ? Moi, mon rêve, c'était d'être comme dans les films, tu sais, dans la salle où il y a tout le monde. Oui. Tu appuies sur le bouton rouge, tu as la fusée qui décolle, et après, tu as tout le monde qui applaudit. Oui, c'est ça. Mais pour arriver à cette étape-là, c'est des années et des années de travail. D'ailleurs, tout le monde ne vit pas à cette étape-là dans sa carrière d'ingénieur aérospatial. Et j'avais visité l'usine d'Airbus. À Toulouse. À Toulouse. Parce qu'on a été reçus par des ingénieurs qui venaient de mon école pour nous présenter les métiers possibles. Et en fait, aucun de leurs métiers ne m'a fait rêver. Il y avait un ingénieur qui disait, par exemple, je travaille sur un logiciel de radar de l'avion. Vraiment, chacun a une mission très spécifique. Ce qui est tout à fait logique, d'ailleurs. Mais quand on est étudiant, on ne s'en rend pas compte. Et donc, il allait passer toute sa carrière à créer un logiciel radar pour l'avion. Moi, personnellement, ça ne m'a pas passionné. Il y a un autre ingénieur qui passait toute sa carrière à travailler sur un composant d'un moteur d'Airbus. Donc vraiment, ça ne m'a pas du tout attirée. Ça ne m'a pas donné envie. Surtout que je voyais que tous mes autres camarades de promo étaient hyper passionnés par ce qu'ils faisaient. Et moi, j'y allais vraiment à reculons. Sauf qu'entre-temps, pour financer mes études, je donnais des cours de maths particuliers. Je pense qu'on est tous passés par là. Ouais, je confirme. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré avoir cet élève particulier, l'aider à réussir, l'aider à comprendre et voir son évolution. Ouais, voir sa progression, se rendre compte qu'il y arrive finalement. Et je me rendais compte, en fait, sans formation pédagogique, je me débrouillais très bien. Chacun de mes étudiants avait la moyenne qui doublait. Donc je me suis dit, là, je tiens quelque chose. En plus, j'adore. C'était le seul moment de la semaine qui me donnait envie. Et donc, j'ai quitté mon école d'ingénieur pour rejoindre le master MEF, donc le master métier de l'éducation, de l'enseignement. Pour faire le CAPES ensuite ? Pour passer le CAPES, que j'ai réussi. J'ai adoré ça. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière d'enseignante. Génial. Et sur le moment, zéro regret. Super. Et donc, t'as été enseignante pendant combien de temps, finalement ? Une petite dizaine d'années. OK. J'ai commencé 4 ans, on appelle ça TZR, donc titulaire de ma zone de remplacement. OK. Donc, j'ai fait collège-lycée pendant 4 ans. Et après, j'ai réussi à avoir mon premier poste fixe en collège. OK. Et c'est le seul que j'ai eu. Et ça a été une bonne expérience ? Ça a été une très bonne expérience. Et c'est grâce à ça que j'ai pu, à la fois grâce au master et à la fois grâce à mes 10 années d'expérience, que j'ai pu acquérir et surtout, comment dire ? Une légitimité, peut-être ? Pas légitimité, mais vraiment améliorer ma pédagogie. Oui. Parce qu'on arrive tous dans ce métier avec des a priori, des idées, un peu le syndrome de Superman. Oui. On pense qu'on va révolutionner avec notre méthode pédagogique. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas ou ça ne marche pas avec tout le monde. Et c'est grâce à ces 10 années d'expérience que j'ai pu perfectionner ma pédagogie. C'est un métier qu'on apprend un peu sur le tas aussi. Exactement. On l'apprend en pratiquant. Surtout que la pédagogie qu'on a avec des élèves en cours particulier n'a rien à voir avec la pédagogie qu'on aura avec une classe entière de 30 élèves qui ont tous des besoins particuliers différents. Oui, ça c'est sûr. C'est encore pire même pour les profs d'université. Je ne sais pas comment ils font, mais quand tu as 200 élèves en amphithéâtre... Alors, je ne suis pas sûre qu'ils différencient leur pédagogie, pour le coup. Voilà, je ne suis pas sûre. Alors qu'au collège et au lycée, on différencie énormément. Et encore, je parle de ce que je connais, parce que je pense qu'en école primaire, c'est exactement la même chose. Oui, tu fais de la vulgarisation sur TikTok, en plus. Alors moi, sur TikTok, pendant très longtemps, au début, je faisais du contenu purement scolaire. Donc vraiment, j'expliquais le théorème de Pythagore. J'expliquais comment résoudre une équation. Donc c'était vraiment mon public cible. C'était les adolescents. Et avec le temps, j'ai des adultes qui ont commencé à me suivre, qui m'ont demandé de faire des maths du quotidien. Donc c'est eux qui, finalement, ont inspiré mon livre. Et ensuite, maintenant, là, je m'essaye à ce qu'on appelle le debunk. Donc quand je vois une ânerie dans les médias, sur les réseaux, je reprends, je corrige et je montre à quel point c'était une erreur mathématique. Je fais ça aussi maintenant depuis quelques semaines ? Mais c'est très dur de trouver des sujets, parce que ça demande beaucoup de temps. C'est très facile. Tu allumes TPMP, tu trouveras... Oui, mais j'ai pas envie de regarder TPMP. C'est juste, en fait, c'est pas que c'est difficile, mais ça demande du temps de faire de la veille pour trouver ces débilités mathématiques. Donc voilà, finalement, les maths du quotidien, donc de Wonder Woman, 31 leçons très faciles aux éditions, donc opportune édition, opportune édition, comment on prononce ? Édition de l'opportun. Édition de l'opportun. Ça marche mieux. Donc voilà, le lien est dans la description, évidemment, si vous voulez l'acheter ou l'offrir à Noël. C'est bientôt Noël, donc c'est le bon moment. Ouais, ouais, bah écoute, merci d'avoir participé. Avec plaisir, et puis à la prochaine pour peut-être une future vidéo, peut-être, qui apparaîtra bientôt. Pour le tome 2. Pour le tome 2, ouais, c'est ça. Non, pour peut-être un concept amusant, comme une promenade sur Wikipédia des mathématiques, ça te dit ? Oui, allez. On va tenter ça ? Ah bah allez, c'est parti. Allez, merci, et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501